On doit être évidemment mobilisé et attentif par rapport à ces questions. Et en effet, vous avez raison madame, peut-être qu'il ne s'agit pas véritablement d'une controverse aujourd'hui, mais au contraire d'un besoin d'unité qui s'est exprimé. Parce que ça a été dit par José Moraïs au début de séance, il y a 20 ans, certaines de ces choses étaient déjà dites. Et il l'a très bien dit à la fin de son intervention, que de temps perdu. Que de temps perdu, parce que bien des conclusions qui paraissent évidentes aujourd'hui ne l'étaient pas tant que ça, comme des chercheurs pionniers expliquaient ce qu'ils s'expliquaient. Et en disant cela, je ne veux pas revenir à des controverses. Je ne veux pas non plus éluder des réalités. Et là, je me réfère à ce qu'a dit Lillard Fringer-Charol à la fin, quand elle a dit que certains débats avaient lieu d'être. Parce qu'en effet, si l'on est réaliste, si on va sur le terrain, comme vous le faites, si on va dans les classes, ce qui est le cas de beaucoup de personnes ici présentes, eh bien on sait bien que les pratiques sont hétérogènes. Et on sait bien que certaines inégalités sont accentuées parce que certaines fragilités pédagogiques viennent conforter des fragilités sociales. Et donc il y a en effet un sujet d'unité d'action. En effet, il y a nécessité d'avoir un grand consensus national autour de la question de la lecture et de l'écriture, et plus généralement autour de la question des savoirs fondamentaux. Et si j'attache tant d'importance, si je consacre tant de temps à ces questions-là, c'est parce qu'elles me paraissent le fondement de tout, puisque j'aime bien cette formule utilisée tout à l'heure par Éric Orcema. Il s'agit ici de l'accès à l'accès. Nous avons évidemment comme première bataille à mener la bataille de l'école primaire. Nous avons comme première bataille à mener à l'intérieur de l'école primaire les premières années de la vie, et donc l'école maternelle, le co-préparatoire et le CE1. Et à l'intérieur de cette bataille, nous avons à nous intéresser tout particulièrement aux territoires à la qualité favorisée, parce que c'est là que se concentre non pas toute la difficulté scolaire, il ne faut jamais l'oublier, mais la majorité de la difficulté scolaire, et c'est donc essentiel. C'est évidemment cette conscience-là qui a mené à la mesure de division des classes de co-préparatoire en deux, en réseau d'éducation prioritaire renforcée cette année, en réseau d'éducation prioritaire l'année prochaine, et en CE1 l'année prochaine en réseau d'éducation prioritaire renforcée, et en CE1 en réseau d'éducation prioritaire à la matérie 2019, parce que cette mesure s'est présentée d'emblée comme la pointe avancée d'une politique générale de l'héritage. Non pas pour traiter seulement les publics concernés, qui sont évidemment prioritaires, comme l'on nous l'indique, mais pour traiter l'ensemble de l'école primaire. C'est un rôle de locomotive que nous donnons à cette mesure. Et Alain M. Delilah l'a très bien dit, c'est évidemment insuffisant en soi. Nous en sommes tous conscients, parce qu'aucune mesure quantitative n'est suffisante en elle-même. Elle est indispensable, parce qu'elle est indispensable sur le plan pratique, je vais y revenir, elle est aussi indispensable sur le plan psychologique, parce qu'il y a un signal qui est donné, un signal de volontarisme, mais elle est évidemment insuffisante en soi, parce que comme d'habitude, le quantitatif c'est bien, mais le qualitatif c'est mieux. Donc si on part sur des mauvaises pistes sur le plan pédagogique, on pourra avoir 5 élèves par classe, la mesure ne sera pas faible. Et donc il est indispensable que cette dimension quantitative soit accompagnée d'une qualité pédagogique, dont vous êtes les acteurs, dont vous êtes probablement pour beaucoup d'entre vous des pionniers même, et c'est pourquoi nous devons être contagieux de travers d'une séance comme celle-ci. Pour ma part, je consacre du temps aussi aux rencontres avec les inspecteurs de l'éducation nationale. Demain je serai dans l'Académie d'Amiens pour les rencontrer. Il y a quelques jours j'étais à Toulouse pour rencontrer les inspecteurs de l'éducation du Sud-Ouest. J'ai vu ceux de l'Ouest il y a peu de temps, j'ai vu Paris, de France aussi, d'Outre-mer. Après j'irai vers le Sud-Est, la tournée sera à peu près complète. J'ai été voir aussi sur l'Est. C'est pour dire que les inspecteurs de l'éducation nationale, et je sais qu'il y en a un certain nombre dans cette assemblée, les conseillers pédagogiques, leurs équipes en général, les professeurs avec eux, sont dans un rôle absolument fondamental et que nous devons, en amont des leurs pratiques, travailler avec eux sur ce qui se cède mieux du point de vue de la recherche nationale et internationale, de façon à ce que les pratiques soient au service de l'élu contre les inégalités. C'est évidemment ce que nous cherchons à faire. Nous devons le faire au travers des ESP, ça a été dit au travers de notre formation initiale et continue, mais nous savons bien que la situation est extrêmement insatisfaisante. Elle est extrêmement insatisfaisante, et je tiens à le souligner aujourd'hui, d'autant plus qu'il y a aussi, parmi nous, des acteurs des ESP, qu'elle est déjà d'un point quantitatif. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des ESP de France où on peut consacrer 10 heures dans l'année à la question de la lecture. Il est même possible que dans certains ESP, ce soit moins que ça. Donc là, d'un point plus strictement quantitatif, c'est une aberration totale. La question de l'accès à l'accès n'est donc pas traitée dans l'endroit qui est d'une certaine façon l'accès à l'accès à l'accès. Il y a un impératif majeur de transformation des contenus de ce point de vue-là. D'abord d'un point de vue quantitatif, parce que ce n'est pas 10 heures, mais 50 heures, 60 heures, 70 heures qui est pour ça qu'il y a un sujet. Mais aussi d'un point de vue qualitatif, parce que ce qui se dit dans ces heures-là doit évidemment être articulé avec le meilleur de la recherche nationale et internationale. Et là non plus, ça n'est pas toujours le temps. Je fais souvent le parallèle avec ce qui se passe en médecine. Nous faisons confiance à nos médecins parce qu'ils ont été des étudiants en médecine qui ont été confrontés à des personnes articulées au meilleur de la recherche nationale et internationale et qui, la moitié de leur temps, voire plus, sont dans des hôpitaux pour traiter des vrais patients. Eh bien nous devons avoir la même chose pour nos professeurs et doivent avoir devant eux des personnes qui savent ce qui se dit le mieux en matière de recherche et pour une bonne partie d'entre eux, la grande majorité d'entre eux, des personnes qui sont en effet devant des élèves et qui connaissent ces réalités qui ont été décrites tout à l'heure. Je sais bien que, lorsque je dis ce type de choses, je mets parfois un moe pied en dehors du consensus. Et que, vous le savez bien, il m'arrive de ne pas être consensuel. Il m'arrive d'ailleurs de dire des choses qui sont consensuelles dans la bouche d'autres personnes et qui ne font pas dès qu'elles sortent de ma bouche. J'en ai fait l'expérience récemment avec ma collègue et amie, Françoise Dyssen, qui est ministre de la Culture, comme chacun sait, et on est tous les deux très intéressés par les sciences cognitives. Je peux vous dire que quand elle en parle en matière de culture, elle suscite des tonnerres d'applaudissements dans les amphithéâtres devant lesquels elle parle. Et quand je suis à côté d'elle, je suis frappé par le fait que j'ai très peu d'applaudissements quand j'en parle. Alors je le dis avec humilité, et ça m'oblige à une certaine introspection. Mais je le dis aussi avec lucidité, parce que nous sommes peut-être parfois remplis de préjugés sur beaucoup de questions. Et quand je vois que j'ai annoncé la semaine dernière que je confiais à Stadistas de Haan, la présidence d'un futur conseil scientifique, où il y aura des chercheurs, bien entendu venus de tous les horizons, et que je vois que d'emblée, une telle déclaration suscite de l'inquiétude parce que mettre un professeur au Collège de France à la tête d'un grand conseil scientifique serait le cible qu'une discipline va dominer toutes les autres, alors même que cette discipline, j'ai le regret de le dire, est pour l'instant surtout en situation d'insuffisante prise en compte par notre milieu, plutôt qu'en situation de trop grande prise en compte, il ne faut pas se tromper de risque, eh bien je pense qu'on devra dépasser nos préjugés, nous devra dépasser nos habitudes, et en tout cas à ceux que cette annonce a inquiétés, je veux envoyer un message rassurement aujourd'hui, ce message rassurant est d'abord dans le fait que j'utilise toujours le mot « sciences cognitives », je n'utilise pas le mot « neurosciences ». Et si on a une exception large du terme, « sciences cognitives », ça peut rassembler beaucoup de choses, y compris bien entendu la psychologie, telle qu'elle est pratiquée de différentes manières. Mais c'est évidemment cette vision large qu'on doit avoir, et c'est évidemment la vision humaniste et c'est évidemment la dimension pluridisciplinaire que nous voulons avoir. Mais donc nous ne faisons pas de procès d'intention, n'ayons pas les yeux rivés dans les rétroviseurs, allons de l'avant sur des bases prouvées. Nous avons eu cet après-midi un certain nombre de choses très prouvées qui ont été dites, pas seulement dans le milieu français, mais dans le milieu international, et c'est tellement important de nous soutenir. Et donc allons de l'avant grâce à cette approche pluridisciplinaire. Alors beaucoup de choses ont été dites cet après-midi, et bien entendu, mon but n'est pas de les reprendre. Mais je voudrais, sur la base de ce que je viens de dire, et en répondant un petit peu aux interpellations explicites ou implicites que vous, vers ce cours préparatoire et ce CE1 à 12, dans les zones les plus défavorisées, tout le monde l'a compris, et nous voulons que cette mesure ait un impact sur l'ensemble de l'école primaire française. Elle amène à réfléchir pédagogiquement dans les écoles concernées, c'est déjà le cas, et j'en visite beaucoup en ce moment, je vois des choses exceptionnelles en train de se passer, mais ça doit être le cas pour l'ensemble de l'école primaire française, parce que ça fait réfléchir, par exemple, sur les taux d'encadrement, classe par classe, car nous voyons que ces mesures sont particulièrement efficaces quand nous les habitons aux classes des enfants les plus jeunes. Nous voulons une école maternelle de pointe, et bien entendu, j'adhère à ce que vous avez dit, madame, tout à l'heure, et je le dis, je l'écris, l'école maternelle est absolument fondamentale. Comme j'ai pris la parole pour répondre, je crois pouvoir m'exprimer à la place d'Alain Bacolila, parce que nous échangeons beaucoup sur ce point, il est évidemment d'accord avec vous, et dans ce qu'il a dit, s'il ne l'est pas, dans ce qu'il a dit sur le vocabulaire et la grammaire, il y a évidemment l'idée que nous devons constituer ce dixique de l'enfant avant qu'il entre préparatoire, l'importance des stratégies pédagogiques de l'école maternelle, d'où l'importance des initiatives qui sont parfois prises en crèche dans le politique familial, pour que même à 23 ans, ce vocabulaire soit développé. Il est aussi, évidemment, extrêmement important qu'il y ait une conscience pré-grammaticale, vous êtes, je crois, deux à l'avoir dit, c'est l'expression qu'il utilise, et qui en effet nous permet de répondre aux questions qui, quoi, comment, où, et quelques autres, avant même d'entrer en CP, de façon à avoir sans s'en rendre compte déjà des bases qui permettront de réussir l'entrée dans la lecture et l'écriture. Oui, la maternelle est absolument fondamentale et oui, nous allons agir dans ce domaine, bien entendu, de la record sur un plan quantitatif comme sur un plan qualitatif. L'école maternelle française va plutôt bien, elle est d'un bon niveau, elle porte donc une priorité sur le plan des politiques publiques. Ce sera le cas, c'est un point sur lequel je reviendrai. Il y a aussi je crois tout ce qui entoure la vie de l'enfant. Et nous sommes aujourd'hui très concentrés sur les sujets pédagogiques mais il y a autour des sujets pédagogiques les sujets éducatifs. Nous pourrions en parler de la maternelle à la terminale, je pourrais parler des politiques d'internat, vous pourrez parler des politiques de vie scolaire. Je ne vais évidemment pas vous infligir un long discours sur ce plan. Mais il est évident que s'agissant des premières années de la vie, cette dimension éducative qui en a été une émission sociale aussi, est extrêmement importante. C'est pourquoi ce que vous avez dit sur la santé scolaire, Madame, tout à l'heure est évidemment très important. Nous devons réussir en la matière à améliorer considérablement la situation. Avec des choses assez simples. Aujourd'hui, la visite médicale 6 ans n'est pas une réalité pour la totalité des élèves de France. Or, en théorie, ça devrait être là. Nous avons un problème de médecin scolaire, un problème de définition d'émission. Nous sommes évidemment attelés à ce sujet. De nouveau, c'est un sujet d'ailleurs interministériel puisque lundi, c'est-à-dire avant-hier, j'étais avec Agnès Buzyn dans une école.